Salut à tous, La Clisse et la Vie, épisode 17. C'est un peu la suite de l'épisode 16, on se détendait avec des jeux. Là, je vais vous montrer qu'on peut aussi écouter sa musique en ligne de commande. Il y a de nombreux outils qui existent pour écouter sa musicothèque, mais il y en a un que j'apprécie particulièrement parce qu'il n'est pas trop complexe et qu'il est rapide à mettre en place, c'est CMUS. C-M-U-S. Voilà, c'est tout simplement. Il se fait que vous l'avez installé, bien sûr, CMUS. Voilà. On appuie sur la touche 7, on a l'ensemble des options. Augmenter le volume, le baisser. Vous avez l'ensemble des commandes. Mettre en pause une piste, c'est la commande, la touche C, on peut les enlever, mais on peut surtout s'en servir pour écouter sa musique. Vous avez quand même un sacré paquet de lignes de commandes, en fait, d'options. La touche C vous permet de les avoir. Voilà. On a, alors, 1, la présentation ainsi, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Avec la touche 5, on va chercher, c'est comment on se trouve la musique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, pas de commentaires sur les albums parce que certains me l'ont offert et je n'ai pas osé dire non. Donc, je vais vous montrer un album de musique libre tant qu'à faire. Pouvez-vous de me faire ? Bang ! J'ai la vidéo. Euh, pom, 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 pom. Alors, voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce que j'aime bien pouvoir prendre ? Quelque chose de musique libre ? Et enfin, One for the Branded, c'est la musique libre. Ça me trouve bien. Donc, je vais en prendre n'importe quelle. C'est l'MP3 et vous allez voir, il n'y a aucun autre player qui est lancé. Là, je vous prouvez bien que ça a lancé. Comme ça. Voilà. Et on va prendre celui-là. Donc, on tape sur l'espace. On va mettre en pause. Une autre piste. On met en pause. On va mettre quelque chose d'un peu plus excité. Pas de problème. Je me souviens comment il s'appelle maintenant. Euh, comment il s'appelle maintenant ? Je ne m'en rappelle plus. C'est quand je vais tomber dessus et que ça va me faire tilt. Ah oui, c'est vrai. Juste l'album. Ah, il est passé où ? Ce n'est pas fait. Vous savez qu'on a plusieurs centaines d'albums. Ça aide pas. Ah, la bâche. On va prendre une série. Bon, je ne vais pas beaucoup plus loin parce que sinon, ça va striker les droits d'auteur. Ça, c'est du métal gothique un peu symbo-parisien. Vous ne connaissez pas Anne-Cylide ? Je vous le conseille, c'est très bon. Vous voyez, on peut facilement... Ce... C'est ce qu'on s'appelle maintenant ? Écouter sa musique en ligne de commande. Avec une interface assez facile d'emploi. C'est un peu tout équilibre. Très pratique. Si un jour, vous avez envie de migrer vers un gestionnaire de fenêtres très restreint, comme i3 ou compagnie, vous pourrez toujours utiliser un lecteur de musique, ainsi de suite. Voyons, comment cette police n'a pas fait maintenant ? C'est-à-dire qu'on a tellement d'albums, on ne sait plus où ça se trouve. Bon. Un petit truc un peu énervé pour finir la vidéo. Mais pas trop long, sinon ça va faire très mal. Et je vais essayer de voir des emmerdes. C'est un peu ennuyeux parce que... Ah, allez, on va terminer avec celui-là. Vous voyez, avant, on peut reculer et avancer. Et c'est quand même assez lourd. Voilà. Et pour quitter, c'est CTRL-C. Il demande si on est vraiment quitté. Euh... Voilà. C'est Q, je crois. Et voilà. Donc, si vous avez envie de lire votre musique en ligne de commande, vous avez CMUS. C'est un outil très pratique. Ça permet, comme ça, de se changer les idées. J'espère que cette courte vidéo pratique vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao !